La légende indienne raconte qu'il fut un temps où tous les hommes étaient des dieux. Mais ils abusèrent tellement de cette situation que Brahma décida de leur supprimer ce pouvoir et de le cacher. Le grand conseil des dieux se rassembla alors. Enterrons la divinité de l'homme sous terre, proposa l'un d'entre eux. Mais Brahma répondit, cela ne suffira pas, l'homme creusera et la retrouvera. Alors jetons-la dans la profondeur d'un océan, dit un autre. Mais Brahma affirma, tout ou tard, l'homme explorera les profondeurs, la découvrira et la remontera à la surface. C'est alors que le grand sage t'unit. Sous-titrage ST' 501 Nous sommes à Bugarach, village de 189 habitants, petit coin reculé de l'Aude. On pourrait le qualifier maintenant de cathédrale naturelle où se cristallise tout un ensemble de croyances païennes, ésotériques. Pour moi, le Bugarach représente une sorte de mythe où toutes les croyances et toutes les cultures peuvent trouver leur compte. Quand on voit le pic du Bugarach, on ne peut pas le rater. C'est vraiment comme quelque chose tombé du ciel, un peu comme le Mont-Saint-Michel. C'est des lieux qui sont naturellement extraordinaires. Déjà, quand on arrive par cette petite route près de la montagne, c'est vrai que c'est une montagne qui ne laisse pas indifférent. Elle a des formes tout à fait particulières. C'est comme s'il avait été retourné. C'est comme si c'était quelque chose qui était tombé de quelque part. On trouve des couches géologiques qui sont à l'envers. C'est-à-dire que si on date les couches, on s'aperçoit qu'il y a des plus anciennes qui sont au-dessus alors qu'elles devraient être dessous. Disons que d'un point de vue de sa structure même, c'est déjà étrange. En arrivant ici, je cherchais un lieu tranquille dans la nature pour vivre en sécurité avec mes enfants. Et je n'ai pas réalisé que c'était aussi un endroit fou. Mais moi, j'ai toujours vu, depuis 72 que je suis ici, j'ai toujours vu des gens qui étaient en croyance. Mais chacun arrivait avec son savoir. Sachant qu'il y en a qui octroyaient à cette montagne des pouvoirs particuliers de magnétisme, de ressourcement. Et d'autres qui prétendaient que sous le pic, il y avait donc un garage à OVNI. Et d'autres qui avaient trouvé le Graal, le Saint Graal ou le tombeau de Marie-Madeleine ou d'autres choses dans ce style. Le Bugarach, je pense, dans beaucoup de milieux, est connu. Et est connu maintenant de façon planétaire. Donc je pense qu'il y aura de plus en plus de gens qui se sentiront appelés par le mont Bugarach. On est venus à vélo parce qu'on a ressenti le besoin de venir ici. On s'est sentis comme chez nous. C'était si familier sans être jamais venus. Oui, c'est chouette et étrange. C'est l'un des derniers endroits de liberté que je connaisse. On peut être soi-même et les gens vous acceptent pour ce que vous êtes. On porte ce qu'on veut, on fait ce qu'on veut. Le phénomène du Bugarach tel qu'on l'entend aujourd'hui est un phénomène assez improbable parce qu'il résulte de la conjonction de deux droites parallèles qui normalement sont faites pour ne pas se recouper. La première droite, c'est la droite de l'Apocalypse qui est un sujet en soi, le calendrier Maïa. On en pense ce qu'on en veut, mais c'est un sujet. Et autre sujet qui est que si vous êtes à Bugarach, vous serez épargné par la fin du monde. Ce qui est un autre sujet. Et on se demande en fait comment ces deux droites parallèles se sont coupées. Donc Bugarach, c'est une prévision, pour l'instant, d'une hypothèse New Age selon laquelle, à la cause de la coïncidence de la fin d'un grand cycle calendaire Maïa, il va y avoir des changements majeurs sur cette planète à une date qui a fluctué, mais qui maintenant est à peu près autour du 21 décembre 2012. Aujourd'hui, on est dans un fantasme de destruction du monde en 2012, mais vous savez, ce n'est pas la première fois. On nous l'a fait en l'an 2000, on nous l'a fait avec la comète qui est passée il n'y a pas longtemps en disant on va tous mourir. Donc l'homme, je pense, s'il a besoin d'avoir cette arche en disant la vie est dangereuse, eh bien, est-ce qu'il n'y a pas un endroit particulier où on pourrait être sauvé ? Le New York Times est venu, le New York Times est le premier qui a interrogé les gens. Je traduis. On pense que jusqu'à 100 000 personnes prévoient de voyager vers cette montagne 30 miles à l'est de Perpignan afin d'y être pour le 21 décembre. Il n'y a absolument pas un début de preuve, un truc comme ça, qui a fait le tour du monde. Ils ont même eu droit à des minutes sur CNN, etc. Il y a un bruit qui a couru, je ne sais pas qui l'a lancé ce bruit, que si la Terre disparaît, eh bien, enfin, s'il y a un cataclysme, seuls ceux qui seront au Bugarach seront sauvés. Bugarach est sous les projecteurs à cause d'un article qui est paru dans lequel le maire s'inquiétait de voir les gens débarquer par milliers pour la fin du monde. Parce que ce serait l'endroit le plus sûr. Il disait qu'il voulait faire appel à l'armée. C'était très choquant. Il n'y a pas besoin de faire de potin, ni de... Bon, comme a fait le maire, parce que c'est parti de lui, c'est lui qui a allumé la mèche de cette histoire. Bon, mais maintenant, je crois que même s'il n'avait pas allumé la mèche, qu'il l'allume ou qu'il n'allume pas, il ne pourra pas empêcher les choses de se faire. Ceux qui racontent que je vais faire appel à l'armée, c'est déjà des coquins et des affabulateurs, pour la bonne raison que je n'ai pas le pouvoir de commander l'armée. Donc, moi, si j'ai un problème en 2012, j'ai déjà à décrocher le téléphone pour avertir les autorités préfectorales. Des craintes sur le 21 décembre 2012, oui. Craintes, le terme n'est peut-être pas approprié. Nous avons des craintes. Dès lors qu'un attroupement ou un grand rassemblement de personnes est programmé, susceptible de se produire sur une zone, en plus une zone difficile d'accès, oui, on peut avoir des craintes. Le risque est réel. Le phénomène est lancé et on s'attend, en tout cas on se prépare à une arrivée de population. Je pense que c'est un endroit vraiment magique. Mais pas à cause des histoires de fin du monde ou des théories selon lesquelles des extraterrestres auraient vécu ici. Ça fait longtemps que je vis ici et je n'ai jamais vu d'aliens. Quoique, j'ai des amis qui prétendent qu'il y en a et qu'ils ont vu des ovnis. Mais ils ont envie d'y croire. Il s'est avéré que Bugarach, apparemment, aurait une réputation ufologique que plusieurs témoignages de ce coupe volante avaient été répertoriés dans les années 70-80. Bugarach, du moins sur le plan de sa mythologie, elle dérive de Rennes-le-Château ou plus exactement d'une personne qui s'appelait Elisabeth Van Buren qui était installée à Rennes-le-Château. Elisabeth Van Buren est une Américaine qui est l'arrière-petite-fille de Van Buren et qui a été un président américain. Elle est bien connue à Rennes-le-Château pour avoir acheté un terrain qui est au bas de Rennes-le-Château et l'avoir fait aménager pour nos amis extraterrestres. On l'appelle du reste la base Van Buren. Alors, pourquoi le Bugarach ? Parce que dans un de ses ouvrages qui est ici derrière moi qui s'appelle Refuge of the Apocalypse qui date de 1986. Donc, c'est tout à fait récent. Elisabeth Van Buren nous explique que la géographie du Haut-Razès se reflète dans les constellations. Dans les constellations, donc dans le ciel. Et comme il doit y avoir, comme il y a un temple céleste, doit correspondre un temple souterrain. Et ce temple souterrain, c'est évidemment un temple qui se trouve en dessous du Bugarach. On dit même que Spielberg, quand il a fait rencontre du troisième type, le mont dont il s'est inspiré pour faire apparaître le vaisseau spatial énorme, c'est le pic du Bugarach. Alors après, il y a des tas d'autres histoires qui sont racontées autour. Pour moi, si Bugarach cache quelque chose, ça serait un dépôt sacré qui remonterait soit au premier christianisme, soit à l'époque médiévale, avec ce qu'on appelle le trésor des cathares, qui est très certainement constitué de textes sacrés. L'arche d'Alliance, c'est aussi une nouvelle, une autre théorie que certains avancent. Serait-elle dans les sous-sols de Bugarach ou de Rennes-le-Château ? Comme dans plusieurs montagnes, il y aurait des cavités spéciales, il y aurait un lien avec des forces telluriques, je pense qu'il y a beaucoup de magnétisme. Je suis disant que les avions, quand ils passent, ça aura des règles, des appareils. Je ne sais pas, c'est ce que les gens racontent. Maintenant, je n'ai pas vraiment de preuves là-dessus. Donc Bugarach est un point de repère depuis très longtemps. Les points culminants ont impressionné les hommes parce qu'on imagine que c'est là que les dieux vont résider. Bugarach 2012, nous attendons tous, bien sûr, avec anxiété, si l'on peut dire, à la fin du monde. Alors, cette affaire de Bugarach est un peu étrange, est un peu étrange en soi parce que pourquoi avoir choisi ce site qui serait un site préservé pour la soi-disant apocalypse que l'on attard à la fin de l'année, en soi, c'est un peu étrange. Mais quand on essaie de remonter le fil, on se rend compte qu'il y a une certaine logique car en fait, il n'y aurait certainement pas Bugarach 2012 s'il n'y avait pas auparavant l'affaire de Rennes. Le Château n'aurait dû être qu'un simple fait divers, aujourd'hui, complètement oublié. Et ça n'a pas été le cas. Donc, Bérangé Saunière, un enfant du pays, en 1885, va se voir affecter une paroisse magnifique qui est celle de Rennes-le-Château. La première chose qu'il va entreprendre ou chercher à entreprendre parce qu'il faut de l'argent, c'est de restaurer son église. Là où l'extraordinaire commence, c'est lorsque il se fait construire une villa, il achète un terrain et effectivement, il devient de plus en plus dépensier. Si bien qu'on lui demande à la fin de sa vie, le Château de Carcassonne lui demande d'où il sort cet argent. Et c'est là où, peu à peu, vont se développer ce que l'on pourrait appeler des mythes. Alors ça va aller finalement d'un trésor qu'il aurait découvert. Alors certains vont dire le trésor de qui ? Des Templiers. Certains même allant dire que c'est le trésor du Temple de Salomon. Ça c'est le filon trésor, pièce d'or. Et puis il y aura un autre filon qui va se développer en plusieurs branches, c'est-à-dire l'abbé Saunière aurait été détenteur d'un grand secret. Et progressivement, à travers différents écrits, cette histoire de trésor s'est transformée en histoire de secret d'église. C'est-à-dire que le mystère de Rennes-le-Château serait lié à la découverte soit d'un lieu, soit des documents qui remettraient en question l'histoire du christianisme. Parmi les théories qui foisonnent autour de Rennes-le-Château, il y en a une, c'est la même qui a expiré en partie le Da Vinci Code, comme quoi Jésus et Marie-Madeleine seraient venus dans la région et pourquoi pas seraient enterrés dans l'église de Rennes. Si Marie-Madeleine avait fini ses jours dans le sud de la France, c'était parce qu'elle avait été aidée de Claudier Proculat, la femme de Ponce-Pilate. Or, Claudier Proculat, d'après des textes apocryphes, était originaire de Narbonne et était venue finir ses jours dans le sud de la France. Un texte, notamment, évoque son retrait dans un certain pays des Rodons, un pays de montagne rocheuse, dit cet écrit. Alors, pays des Rodons, qu'est-ce que c'est ? Les Rodons, c'est une tribu celtique. On la trouve à l'origine de la ville de Rennes, en Bretagne, mais la ville de Rennes, en Bretagne, n'est pas environnée de montagne rocheuse. Et puis, on la trouve à l'origine du nom de Rennes-les-Bains et de Rennes-le-Château, qui s'appelait anciennement Rédé. Donc, on est dans un tout autre domaine et ce tout autre domaine, c'est pas fini. Il va exploser, ça va être une bombe thermonucléaire avec le Da Vinci Code. Et ce Da Vinci Code n'est rien d'autre que la reprise des thèses de l'énigme sacrée. Et je me souviens, 82 à Londres, il y avait des grandes affiches où il était indiqué l'énigme sacrée, enfin, Holy Blood, Holy Grey en anglais, le bouquin qui fait trembler l'église. Je n'ai pas grand-chose à dire sur le Da Vinci Code. C'est une oeuvre assez mal écrite qui s'est inspirée de quelques éléments de mon livre L'énigme sacrée et les a romancées. Le problème dans tout ça, c'est que le Da Vinci Code prétend relater des faits réels. Ils ne le sont pas. La chose essentielle quand on observe cette histoire, c'est en fait d'arrêter de l'observer et de commencer à la voir. Je ne me contente pas de vous raconter des histoires. Je vous montre des choses. Le Christ défend, Christus défendit, Anticus, Ordo, Mysticus quae, Prioratus Sionus, l'antique ordre mystique du Prioré de Sion. Alors le Prioré de Sion a-t-il existé ? Béranger était-il impliqué dans une sorte de secte ? Alors le Prioré de Sion, c'est une société secrète qui apparaît dans les écrits de Pierre Plantard déposés à la Bibliothèque nationale de France et cette société est alors présentée comme la gardienne du secret de Rennes-le-Château. Et puis évidemment, Da Vinci Code va finir de populariser cette société secrète dans l'esprit du grand public. « Si jamais elle existe vraiment, elle est censée être une société secrète. Et le propre des sociétés secrètes, c'est d'être secrète. Donc on n'a pas la moindre idée de ses intentions ou capacités ou quoi que ce soit d'autre. » Je pense quand même qu'au-delà du Prioré de Sion, il y a autre chose. Le Prioré de Sion, pour moi, n'est qu'un ensemble d'hommes de paille de plus ou moins bonne volonté, plus ou moins conscients, dont des marionnettistes tirent les ficelles. Et c'est là, à mon avis, qu'est le véritable danger. Vous pouvez en trouver une trace de mon hypothèse dans les livres d'Henri Lincoln. Vous pouvez en trouver dans certains romans plus récents. Mais de là à lire que le Prioré de Sion est le principal adversaire de l'Opus Dei, bon, tout papier se laisse écrire. C'est véritablement avec l'énigme sacrée que le Prioré de Sion va acquérir son importance médiatique. À partir de là, dans l'esprit du grand public, cette société secrète est présentée comme ayant été fondée à Jérusalem au XIe siècle et ayant une série de grands maîtres parmi lesquels, par exemple, Victor Hugo ou Jean Cocteau. Des gens aujourd'hui se réclament du Prioré de Sion. Je peux vous nommer au moins deux personnes qui prétendent être le grand maître du Prioré de Sion. Quand j'entends ça, ma réponse consiste à affirmer de façon sûre et certaine qu'ils ne sont pas le grand maître du Prioré de Sion. Et si je dis cela, c'est que je suis le grand maître du Prioré de Sion. « Libre à vous de me croire. Je suis incapable de savoir quelles en seront les conséquences pour vous, pour moi ou pour qui que ce soit. » Henry Lincoln a écrit que Jésus et Marie-Madeleine seraient venus ici et auraient fondé une famille et que leur lignée se serait perpétuée à travers les âges. C'est intéressant de voir comment il explique que leur filiation serait passée par les Mérovingiens et qu'ils auraient des descendants jusque dans la famille royale d'Angleterre. Et ma propre généalogie est elle aussi issue de la lignée royale. Donc, d'après ces considérations, je serai une descendante de Jésus et Marie-Madeleine. Aller à l'église de Rennes-le-Château. Aller voir le fameux diable qui porte le bénitier qui a fait couler beaucoup d'encre. Bon, on lui a même donné un nom. Rex Mundy. Roi du monde. Et vous avez les anges qui font le signe de la croix. Mais combien de personnes ont vraiment remarqué ces décorations sur lesquelles nous posons les yeux ? Qu'avons-nous ici ? deux petites créatures deux petites bestioles et que sont-elles ? Et salamandres. Des créatures du feu. Nous avons donc le seigneur de la terre, la terre, l'eau, le fin, l'air. Les quatre éléments de l'alchimie. Je suis un alchimiste opératif, ça existe encore aujourd'hui. C'est un savoir ou plutôt une connaissance qui s'affranchit de toute culture, de toute religion, de toute couleur, de tout pays, des gens dont le monde ont voulu comprendre l'univers autrement. Alors quand j'ai lu ça la première fois, je me suis dit tiens, quel est ce fatras de superstition moyenâgeuse ? Sauf qu'il y a des choses qui m'ont touché. Et pour la première fois de ma vie, j'ai entendu parler d'alchimie. Donc je me suis dit et pourquoi pas ? Alors je m'y suis mis et ça m'a permis d'appréhender, de percer la réalité ordinaire pour voir que peut-être il y avait quelque chose derrière. Si on imagine que la baissonnière a voulu laisser des symboles, il est évident qu'il a utilisé des symboles ésotériques, il n'a pas utilisé des symboles exotériques qui étaient compréhensibles de prime abord. Et ce qu'on va chercher, c'est ce qui est essentiel, l'essence qui est à l'intérieur du ciel. Alors peut-être que la baissonnière par là même nous dit en passant à travers les quatre éléments, en laissant le diabole, c'est-à-dire en fractionnant ce qui est en bas, tu trouveras la coupe qui contient la lumière. Cette action de creuser à l'intérieur de la terre pour chercher des secrets, eh bien, c'est presque la définition fondamentale de l'alchimie. Les alchimistes parlent du vitriol et quand on parle du vitriol, souvent on imagine que c'est l'huile de verre, c'est-à-dire l'acide sulfurique. Mais en réalité, c'est les initiales d'une phrase qui est « Visita interiora terrae, rectificando in veni occultum lapidem » qui veut dire « Visite l'intérieur de la terre et en rectifiant, tu trouveras la pierre cachée ». C'est exactement ça puisque on sait très bien que les gens parcourent le bugarache en surface mais creusent partout, vont dans des gorges, vont dans des trous, cherchent des cavernes et se rectifier, ça veut dire se rendre droit pour pouvoir trouver justement cette lumière. Quand on arrive, moi je dis qu'il faut écouter le silence. C'est un havre de paix. si on se laisse aller, on ressent beaucoup de choses. Chacun le détermine à sa façon. Moi je trouve ça c'est une allégresse, c'est magnifique, c'est un site où je ne m'en lasse pas d'y vivre. Ce qui est intéressant, c'est que de Galamus, on a une galerie qui sort à proximité de bugarache. De là, on peut supposer qu'il y a effectivement tout un aspect initiatique, que ceux qui en sont redescendus et qui en ressortent ont réussi à subir une épreuve ultime et vont en ressortir complètement modifiés. En 1597, il y a deux personnes qui sont parties de l'ermitage de Galamus. Elles ont emprunté un boyau qui se trouve juste au-dessus à la grotte de Sainte-Madeleine et au bout de deux jours ou trois jours, c'est une des deux personnes ressorties à bugarache et cette personne tenait des propos tellement incohérents qu'ils l'ont fait passer pour fou. Il dit lui-même arrivé un moment, nous tombons, l'endroit est humide, les torches s'éteignent, nous n'avons plus de lumière. Il est clair qu'il dit que malgré tout, ils vont pouvoir continuer à progresser en voyant leur chemin. Donc le lien étroit d'une façon souterraine entre l'ermitage de Galamus et bugarache est quelque chose qui est facilement vérifiable avec les spéléologues. C'est nous qui avons découvert et exploré ce magnifique réseau qui se développe sous le pic de bugarache. Depuis à peu près une vingtaine d'années qu'on prospecte et qu'on explore aux alentours du pic de bugarache, on a été confronté à de nombreux témoignages de gens qui sont intéressés par tout ce qui est ésotérisme, extraterrestres, ovnis, etc. Donc ils sont très curieux de ce qu'on pourrait trouver à l'intérieur de la montagne. Alors, qu'est-ce que c'est la fère Bethex ? C'était un homme qui venait chaque année, un Suisse, qui venait et qui cherchait dans le coin donc un pseudo-trésor, des souterrains et des choses comme ça. Ce qu'il cherche, c'est de l'archéologie, c'est du concret, c'est de la galerie. Bethex a trouvé quelque chose et les services du gendarmerie viennent lui demander où il en est. Les gendarmes le considèrent comme un archéologue et en plus, Bethex a les autorisations. Eh bien, écoutez, monsieur Bethex, vous m'apprenez que ce monsieur-là existe, non, je n'en ai pas entendu parler et en tout cas, il ne fait pas partie de notre problématique actuellement. Il a fait ça officiellement et voilà tout à coup aujourd'hui que tout le monde est frappé d'une amnésie chronique. Daniel Bethex a bien eu une autorisation des services français pour entreprendre des recherches archéologiques. Daniel Bethex n'est pas un fantoche, ce n'est pas une créature imaginaire. Bethex a eu des éléments lui faisant penser qu'il y avait une sorte d'agarta, c'est-à-dire une sorte de royaume souterrain. C'est d'ailleurs les derniers mots qu'il aurait prononcés avant de mourir. Bethex a trouvé quelque chose dans cette galerie. il a une régularité de métronome, son épouse est prévenue, si je ne remonte pas, ne cherche pas à descendre dans la galerie, prévient les pompiers, il ne remonte pas, elle prévient les pompiers, on trouvera Bethex inanimé, on le remonte et on va s'apercevoir qu'il ne revient pas, il ne retrouve pas sa conscience, on l'emmène à l'hôpital et le deuxième jour on va commencer à s'apercevoir que Daniel Bethex se dessèche, il se déshydrate. Certaines pierres ont une capacité naturelle rayonnante mais que si vous construisez ou si vous aménagez un couloir souterrain et que vous le dallez entièrement de ces pierres qui ont une sorte de capacité rayonnante, un peu comme de l'uranium et de l'un naturel, donc si vous balisez certains couloirs de ces pierres naturelles, elles peuvent effectivement avoir un rayonnement qui progressivement de manière homéopathique assècherait le corps. Madame Bethex décide alors qu'en Suisse les services hospitaliers sont plus efficaces, elle fait transférer son mari qui mourra en Suisse probablement d'une déshydratation complète. J'ai rencontré le maire de Budarach qui est maire depuis fort longtemps. Il m'a affirmé que jamais il n'aurait su, il n'y avait eu de disparition inquiétante d'intervention des pompiers concernant Bethex. Il connaissait Bethex qui venait et qui après n'est plus venu. Mais on sait que Bethex avait également localisé une importante rivière souterraine et disait-il avec ce qui reste d'un embarcadère. Comme si autrefois dans le passé il y avait eu un réseau souterrain de navigation et je ne parle pas de torrents tumultueux. En outre vous allez trouver tout de suite en entrant dans l'église un petit vitrail dont on ne connaît pas l'origine ni les généreux bienfaiteurs assez anciens qui représentent un bateau qui pourrait naviguer comme Bethex en attendait un au fond de sa découverte d'un canal d'eau souterraine avec un embarcadère. de là au monde souterrain à l'Agartha il n'y a qu'un pas ou qu'un coup de rame à donner que Bethex espère bien donner. Quelque chose va l'en empêcher il n'aboutira jamais. On parle de l'Agartha ça c'est connu on trouve beaucoup d'écrits là-dessus l'Agartha on parle du centre de la Terre il y a une vie dans la Terre une vie très pure de pure énergie de pure lumière. éventuellement trouver dans les profondeurs de la Terre à des vraiment des distances assez incroyables trouver un monde qui existerait il n'y a pas d'entrée à proprement parler au moins dans le physique on peut parler éventuellement du monde de l'Agartha dans le monde énergétique voire monde parallèle pour moi l'Agartha serait notre connexion à notre soi intérieur. La véritable spiritualité c'est le rechercher à l'intérieur de soi. Le malheur d'une de cette société matérialiste c'est que la spiritualité est vue comme quelque chose de négatif et c'est très grave en en arrivant alors que la spiritualité c'est quelque chose d'essentiel pour moi. Toutes les montagnes sont sacrées il y a celle-là ici bon évidemment c'est le point culminant de l'Aude bon c'est devenu symbolique c'est un symbole voilà ce qui va se passer ici les autorités vont paniquer c'est certain parce que les autorités qu'on a elles ne comprennent rien la spiritualité d'accord elles sont totalement dans le matérialisme et elles veulent tout contrôler donc là il y a aussi une réflexion à avoir là-dessus. Là en fait on se trouve dans la grotte de ce qu'on appelle la grotte des capitaines parce qu'en fait elle se retrouve juste derrière le hameau des capitaines on peut parler de en fait de Jules Verne dans son bouquin de Clovis d'Ardentor on peut parler du capitaine Bugarache du hameau des capitaines et de tout son travail aussi dans le monde de l'intra-terre en fait dans le monde de l'Agartha en fait avec Clovis d'Ardentor on va trouver des personnages tels le capitaine Bugarache ça ne s'invente pas Jules Verne qui choisit pour un de ses personnages le nom de Bugarache Jules Verne n'a pas pu l'inventer il l'a entendu il l'a vu ou peut-être le lui a-t-on glissé et suggéré bon déjà Jules Verne est un visionnaire ça fait pas long d'un doute il décrit des choses qui sont un peu étranges alors c'est sûr qu'il fréquentait des sociétés savantes qui pouvaient être à la pointe du progrès par exemple quand il parle de la Terre à la Lune il parle de l'antigravité parce qu'on constate que quand il se retrouve dans l'obus et bien il flotte et la question qu'on peut se poser c'est comment il pouvait le savoir dans le sens où personne ne l'avait fait avant lui c'était seulement une déduction la deuxième chose quand dans le Nautilus il parle du scaphandre autonome c'est bien sûr il en parle sauf que ça a été découvert par Cousteau et la question qu'on peut encore se poser c'est soit il avait inventé ça lui-même sans penser que c'était possible soit il l'avait peut-être vu quelque part entendu quelque part ressenti quelque part alors effectivement quand il parle de son roman où il parle du Bugarach ou en tout cas il fait le lien avec le capitaine qui s'appelle Bugarach et la question qu'on peut se poser c'est pourquoi il a choisi ce nom là si on reprend les romans de Jules Verne qui à mon sens sont des romans qui contiennent des parcelles de connaissances peut-être d'initiation de connaissances c'est certain on peut quand même trouver extrêmement curieux que Jules Verne nous parle de Clovis d'Ardenteur le prénom de Clovis n'est pas quelque chose qui est très 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 couru sauf à une époque pour nos premiers rois ont déjà ce clin d'œil ensuite d'Ardenteur d'Ardenteur qui pourrait être l'or ardent je pense qu'il serait de bon ton de citer deux autres ouvrages de Jules Verne qui sont souvent laissés pour compte dans cette affaire ces voyages au centre de la terre et ensuite un autre qui s'appelle Le voyage à reculons Si Jules Verne nous parle de centre il nous dit c'est un centre d'intérêt c'est le cœur des choses et on peut imaginer que Jules Verne nous dit si vous êtes au bon endroit au bon moment et bien peut-être qu'une porte entre deux dimensions va s'ouvrir et là évidemment on est en plein dans le bugarache C'est un livre qui s'adresse aux initiés les résonances avec le bugarache R.M. au château supposent que l'on utilise quelque chose qu'on appelle la langue des oiseaux c'est-à-dire qu'on joue sur les mots Alors la langue des oiseaux bien sûr est utilisée par les alchimistes depuis la nuit des temps mais pas seulement par les alchimistes on peut dire par tous les cherchants c'est la manière d'entendre les mots autrement ceux qui nous transmettaient ça c'était les trouver les trouver c'est les trois fois verts alors pourquoi trois fois et je vais commencer donc cette explication c'est que tout ce qui est autour de nous on appelle ça la matière mais nous aujourd'hui on va entendre l'âme à tiers un tiers d'âme et deux tiers d'autre chose par conséquent trois passages et c'est pour ça qu'ils sont trois fois verts donc ces trois passages bien sûr quand on aura fait ces trois passages on pourra trépasser à condition qu'on ne trébue et pour ce faire on sera un apprenti sage et si l'apprentissage fait ces trois passages alors évidemment il aura trouvé cette vérité c'est à dire cette quête bien souvent l'homme a besoin d'intercesseurs entre lui et l'univers et les dieux il appelait ces des anges mais nous on va chercher en jeu donc on voit où ils sont et quand on fait le lien entre l'intérieur et l'extérieur alors c'est ce qu'on appellera un arc en jeu l'arc ange évidemment et à ce moment là les deux vont se réunir deux ne faisant qu'un c'est le bi-un vous voyez je n'ai fait qu'utiliser des mots j'oserais dire des mots communs comme un pour décrire décrypter c'est à dire sortir de la crypte sortir de la tombe sortir de l'intérieur de la terre du vitriol de tout à l'heure et bien pour trouver les secrets et les secrets c'est là où ça se crée bien sûr et c'est pourquoi les lieux sont sacrés comme le pic du bugarage parce que si c'est sacré ça crée donc ça c'est la première manière d'entendre cette langue des oiseaux alors évidemment je vous entends brondir tout de suite parce qu'on dit oui mais il fait en français ça marche et à l'époque les gens parlaient en grec en latin ou dans d'autres langues et bien ça marche dans toutes les langues évidemment par exemple en anglais qui est une langue un peu plus synthétique et bien la voix que les anglo-saxons suivent c'est plutôt une voix de chevalerie d'ailleurs la quête du Graal et bien la quête des chevaliers je reviens à Arthus par exemple qui est les chevaliers de la table ronde et bien quand on dit à quelqu'un en anglais réveille-toi le matin lève-toi on va lui dire wake up mais nous on va entendre wake up le chemin de la coupe c'est quand même bien la quête du Graal surtout si le soir on lui a dit soit un bon chevalier parce que good night vous l'entendez comme vous voulez le soir on lui dit soit un bon chevalier le matin on le réveille sur le chemin de la coupe évidemment on a cette quête alors la beauté n'est vraie que si elle est complète beautiful bien sûr donc c'est bien la quête de l'unité donc avec quelques mots on peut déjà le trouver pourquoi tous ces mystères ici quand vous prenez conscience de ce qui se trouve ici de manière tangible démontrable et vérifiable alors vous découvrez que vous avez affaire à un mystère c'est un mystère en soi autour duquel se sont construits d'autres mystères les montagnes qui sont situées à 8 km de Rennes-le-Château et qui se situent en plein coeur des pays cathares il y en a peu il n'y en a qu'une c'est le mont Bugarach il y a un aliment très puissant ici qui part depuis la mer vers Opulperios ensuite il y a le château de Perpertuse ensuite il y a la montagne de Bugarach et de l'autre côté il y a le château de Montségur et là c'est véritablement sur une ligne Est-Ouest parfaite cette région d'un point de vue historique a une richesse absolument considérable c'est une terre qui a été occupée depuis la nuit des temps c'est une terre qui était occupée à l'époque romaine puis à l'époque visigothique c'est à dire que le premier christianisme s'est semé ici et ensuite on a eu régulièrement des cultures hérétiques comme le catharisme nous avons aujourd'hui naturellement cette vision extraordinaire du catharisme alors il y a une vision religieuse mais surtout une vision de liberté puisque c'est des gens à un moment qui décident de se couper du pouvoir de l'église et de dire il n'y a plus maintenant d'intercesseurs entre les hommes et les dieux et c'est nous qui décidons donc on voit que c'est des lieux où les gens discutent directement échangent directement avec les dieux mais Bugarach est lié parce que Bugarach pourrait avoir dans l'origine de son nom les bougres les bulgares c'est ceux qui vont devenir les cathares le rayonnement des bougres c'est dit Bulgarach ça correspond très bien aux Bugarach ces gens là ont été persécutés ils savaient pertinemment que l'époque n'était pas favorable à leur différence mais manifestement ils envisageaient qu'un jour l'humanité évoluerait suffisamment pour accepter ce dont ils étaient le vecteur les cathares étaient un peu les new age de l'époque entre guillemets si j'ose dire étant donné que c'était un mouvement déviationniste et qui se sont fait massacrer souvent on nous remet en mémoire dans la région et d'abord avec justesse des heures sombres de l'histoire de l'église qui a eu des heures sombres qui ne sont pas glorieuses qui ne sont pas inspirées par l'évangile lorsque l'on voit que l'église a été complice de meurtres d'assassinats bon le bûcher de Montségur n'est pas un mythe il y a eu un bûcher à Montségur il y a eu des cathares qui ont été brûlés ça on ne peut pas le justifier par l'évangile ce sont des heures sombres de l'histoire de l'église qui pèsent c'est vrai dans notre histoire mais que nous ne renions pas comme dans notre propre vie nous avons pu avoir des moments sombres comme dans l'histoire d'une famille il y a eu des passages sombres nous ne savons pas finalement de qui nous descendons peut-être dans nos ancêtres y a-t-il des saints y a-t-il des meurtriers des assassins nous assumons ce passé mais non pas pour le justifier pour reconnaître effectivement qu'il y a eu des erreurs qu'il y a eu des fautes et c'est là où aujourd'hui nous sommes heureusement à une époque à l'orée du 21ème siècle où l'on est plus capable peut-être que dans les siècles précédents de reconnaître ses propres fautes et je crois qu'il ne faut pas avoir peur lorsque l'on nous renvoie en face des choses que l'église a pu faire ou fait encore aujourd'hui et qui ne sont pas en accord en harmonie avec l'évangile il faut avoir l'honnêteté de dire que l'on se trompe que l'on fait d'une erreur et reconnaître même qu'on en a pu faire et que l'on peut faire le mal et que l'on se trompe je pense que les lieux sont antérieurement magiques si je puis dire ça dépend pas de l'homme et que l'homme constate ça on peut imaginer que l'homme des cavernes se promène dans la campagne et puis tout d'un coup il arrive à un endroit où il se passe quelque chose il trouve que cet endroit est particulier il sait pas l'expliquer mais il se rend compte qu'à cet endroit il se passe quelque chose et on pourrait imaginer que pour ceux qui sont moins sensibles à ça il va mettre des témoignages il va par exemple mettre des pierres levées ou il va mettre des symboles pour que ceux qui arrivent après lui soient capables de retrouver ce lieu là et je pense que et bien ça serait un endroit qui viendrait tout naturellement à l'esprit c'est presque comme un aimant quelque chose qui aurait tendance à nous attirer peut-être même au-delà de notre intellect le bulgarache représente sans doute une partie du passé de l'humanité qu'est-ce que cette partie d'une manière précise et bien je pense que c'est quelque chose de très important qu'on a pas même commencé à cerner je sens que c'est un endroit magique ce sont des lieux qui m'attirent comme Glastonbury où j'ai vécu avant et l'Inde où je me suis rendu et je ressens aussi l'énergie ici je m'intéresse aux spiritualités oubliées qui ont été détruites par les religions modernes des spiritualités que nos ancêtres ont pratiquées il y a des millénaires et on sent ici que les gens les anciens sont liés à cet endroit comme s'il s'agissait d'un lieu de pèlerinage mystique et aux montagnes aussi parce qu'elles forment de grandes silhouettes ici une qui ressemble à un Bouddha en méditation là une autre à un dieu ou à une déesse les civilisations anciennes ont remarqué cela et prié ici et c'est ce que je trouve passionnant l'aspect sacré du paysage c'est très beau intact toujours aussi joli et sacré il y a des choses particulières qui se passent sur ce monde et c'est indéniable c'est à dire que quand on monte sur ce monde quand on y marche il y a des endroits où il se passe des choses même si on ne connait rien du tout il y a des endroits où on ne peut pas faire autrement que se mettre au sol et y rester pendant des heures c'est comme si on était collé par quelque chose il y a des endroits où le temps semble ne pas s'écouler de la même manière c'est à dire c'est très long ou c'est très court des phénomènes météo inexplicables c'est à dire qu'il fait 40 degrés le ciel est bleu on met le pied sur le pic du Bugarach il fait 12 degrés il pleut on ne peut pas monter on redescend de ce pic là le temps redevient instantanément beau donc est-ce que c'est des fantasmes est-ce que c'est une réalité en tout cas tous les gens qui vont à cet endroit là et tous les gens qui relèvent ces phénomènes se rendent compte qu'il y a quelque chose et moi je suis aujourd'hui intimement convaincu que c'est pas seulement un fantasme c'est pas seulement une croyance il y a vraiment quelque chose alors est-ce un phénomène naturel est-ce un phénomène surnaturel est-ce un phénomène extraterrestre est-ce un phénomène intraterrestre ou est-ce que seulement un phénomène bêtement terrestre mais ce qui n'est pas si mal que ça finalement seulement un phénomène qu'on ne connait pas mais qui peut nous apporter quelque chose parce que ce phénomène étant tellement non ordinaire que peut-être des applications de ce phénomène seraient intéressantes dans notre vie de tous les jours des quatre coins du monde on rencontre en effet des gens dans la région qui ne savent pas trop pourquoi ils sont venus là mais c'était comme un appel où les gens se sentent comme aimantés par toute la région et surtout par la montagne on est venus à vélo je crois que Bugarach n'est pas une simple montagne mais un portail vers d'autres dimensions j'ai l'impression qu'ici toutes les dimensions n'en font qu'une elles sont si proches qu'on peut facilement passer d'un monde à l'autre pas seulement des mondes mais sur le plan physique spirituel astral tous les aspects de l'être humain sont tellement reliés qu'on ressent facilement les choses on perçoit les couleurs les auras les énergies on peut voir les êtres de lumière parce qu'ils existent vraiment ici dans des lieux comme ceci des lieux sources comme ceci comme il y en a d'autres sur la terre et bien on va pouvoir être réinformés réinitiés on va pouvoir retrouver soi-même des informations qui nous concernent qui concernent l'ensemble collectif mais qui concernent notre âme et pour moi le bugarache c'est un lieu de fusion entre l'âme et la matière comme dans un corps c'est à dire comme dans le nôtre peut-être qu'il y a des chemins privilégiés de circulation de l'information à l'intérieur de la terre qui seraient peut-être comme des veines et des artères à l'intérieur de notre corps donc on pourrait imaginer qu'il y ait des liens du monde où il y a ces artères ou ces veines qui se croisent et qui font qu'il y a un point très particulier où il y a une concentration d'énergie d'informations ce que vous voulez à cet endroit là bugarache bugarache est un lieu de convergence finalement de plusieurs grandes recherches pour ne pas dire de plusieurs grands mythes de l'histoire de l'humanité et c'est là où justement ce phénomène est intéressant aujourd'hui je pense que quand on se sent appelé par bugarache on est déjà du moins dans un certain degré même s'il est minime pris dans cette nouvelle forme de spiritualité le problème de la spiritualité c'est qu'elle peut vite être détournée elle a été instrumentalisée par l'église et le pouvoir politique pendant des siècles et pour moi la résolution des grandes crises que ce soit les crises sociales économiques ou écologiques la réponse à donner est spirituelle que ce soit ici quand les gens viennent en quête de réponse que ce soit dans certaines fictions aussi puisque le thème spirituel est quand même très présent que ce soit au niveau cinématographique ou au niveau des productions télévisées comme la série Lost par exemple où la question spirituelle était vraiment centrale donc les gens ont le choix entre écouter cette aspiration spirituelle qui émerge et la suivre ou rester dans le matérialisme s'il y a une fin du monde à Bugarach c'est plutôt la fin du monde au sens ésotérique c'est à dire le vieil homme qui perd sa vieille peau pour se régénérer que ce soit la fin du monde ou le changement de quelque chose pourquoi pas mais pour moi ce n'est pas la fin du monde d'abord c'est intéressant de dire de voir que l'apocalypse ne signifie pas d'abord catastrophe apocalypse veut dire révélation je souhaite que la fin du monde ce soit seulement un changement d'air voilà c'est tout j'espère que à partir de 2012 on va vivre autrement sur cette planète je pense qu'on est dans une période difficile c'est une période où il faut faire un choix et le choix est difficile si des gens arrivent massivement ici je crois que ça voudra dire quelque chose je crois que nous avons à prendre en compte le fait que des personnes sont en recherche sont en recherche d'intériorité sont en recherche de spiritualité voilà et ce phénomène autour de bugarache doit nous interroger dans le sens où nous avons à prendre en compte parmi nos contemporains cette recherche cette soif intérieure que porte plus ou moins tout homme en lui et finalement le phénomène de bugarache nous rappelle nous rappelle cette nécessité d'une quête intérieure finalement il n'y a pas un Graal mais chaque fois qu'il y a un être humain le Graal est là et cette coupe qui recueille ce vin qui devient le sang du Christ finalement n'est-elle pas comme une sorte d'image de ce que chaque être humain est finalement le Graal si Graal il y a c'est chaque homme on peut dire que l'alchimiste ça va être la coupe mais pour que cette coupe puisse contenir quelque chose d'abord il va falloir qu'il la vide parce que s'il vient avec ce qu'il est ses préjugés ses émotions ses désirs alors qu'il ne pourra pas la remplir donc il va y avoir tout un cheminement qui va être un pèlerinage un pèlerinage qui s'y soit religieux ou pas selon sa démarche et je dis bien sa démarche le prophète marche et l'initié de démarche on voit bien qu'on va arriver quelque part et qu'il va y avoir cette espèce de quête du centre de l'immobilité donc il va y avoir ce chemin qui peut être celui du bugarache je monte dessus et puis la partie extraordinaire c'est à dire qu'une fois que j'ai fait cette coupe peut-être quelque chose va descendre dedans j'ai fait des choses dont je ne suis pas fier j'ai volé ma famille mes amis mes copines des gens que je ne connaissais pas j'ai fait des tas de trucs pendant longtemps qui m'ont obligé à me droguer encore plus à cause de la culpabilité et de la honte mais ce n'est pas moi je n'ai pas honte de ce que je suis aujourd'hui je suis une personne sensible aimante bienveillante aujourd'hui je ne regrette rien parce que tout ça m'a conduit jusqu'ici c'est un bel endroit qui m'a permis de changer et de devenir qui je suis vraiment ici j'ai vraiment vécu ça a été avant tout une expérience humaine étant donné qu'on rencontre des gens de tout horizon qui sont tous dans la même démarche de quête de sens de non-jugement dans une démarche de la vérité une recherche existentielle spirituelle bon voilà le bulgarage permet de se réconforter aussi quelque part avec ses propres fractures avec ses propres questionnements c'est un réel outil et c'est ce retour évidemment à la nature qui selon moi ne fait que commencer c'est un peu comme ça que je le vois aussi quand je sculpte j'essaye de révéler des choses qui sont tous au fond de nous et qui sont réelles la nature fait partie de nous mais à l'origine on est chez elle elle est pas chez nous on est chez elle donc à chaque fois que j'ai une fourmi chez moi ou un scorpion ou quoi de vouloir l'écraser non je suis chez lui il est chez lui une fois que t'as compris les choses que tu sais regarder tu y reviens c'est le secret de la vie c'est tout savoir ouvrir les yeux et regarder autour de nous et l'essentiel est de chercher ici pour soi-même et par soi-même sans nécessairement prendre d'outil ni de matériel simplement s'intégrer se fondre dans le paysage dans l'âme de la région se laisser imprégner par cette osmose formidable qui n'est peut-être pas essentiellement qu'à ta ni new age ni rien mais qui est extraordinaire et que chacun ressent quelles que soient ses opinions la fin de cette histoire pour moi c'est simplement d'être sincère c'est un endroit de grande liberté en fait on est sur le triangle d'or moi je l'appelle entre Rennes-les-Bains Rennes-le-Château et Bougueraj pour moi c'est le triangle d'or et on est dans un endroit où c'est un espace de liberté donc les gens ils voguent et ils laissent aller leur comment dirais-je leur imagination et leur imaginaire tous ces phénomènes de syncrétisme et d'enchantement des lieux qu'a fort bien décrit Thomas Gotten jouent bien sûr leur rôle mais moi j'y verrais plutôt quelque chose de positif les gens rêvent qu'une autre vie est possible en fait les gens ont peur de la vérité des gens qui sont libres parce que ça leur montre qu'ils ne sont pas libres eux-mêmes vous comprenez ? je veux suivre mon coeur comme je l'ai fait là et je suis heureuse de l'avoir fait et d'être venu jusqu'ici je souhaite à tout le monde de vivre comme ça d'écouter son coeur et son âme et de les suivre tous ceux qui viennent ici sont à la recherche soit du trésor soit de réponse soit des extraterrestres soit de sécurité mais la sécurité et le trésor sont en nous-mêmes cet endroit agit comme un catalyseur qui permet aux gens de découvrir la magie qui se trouve en eux-mêmes ce que vous pouvez voir ici et nous sommes précisément à l'endroit idéal pour cela c'est le trésor de Béranger-Saunière si vous voulez le voir vous n'avez qu'à regarder par là le trésor est là peut-être qu'il y a des temps des lieux des arts qui nous permettent de nous rassembler et c'est peut-être l'occasion justement de partager cette connaissance pour aller tous ensemble vers la même chose finalement et bien si la compréhension que les gens pourront avoir de ce lieu puisse leur permettre de se rassembler je crois qu'on aura tous fait un pas en avant c'est alors que le grand sage est une idée nous cacherons ce secret au plus profond de lui-même c'est bien le seul endroit où il ne cherchera jamais et depuis ce temps-là l'homme a fait le tour du monde a exploré escaladé plongé creusé à la recherche de quelque chose qui se trouve en lui à la recherche à la recherche de quelque chose à la recherche de quelque chose qui se trouve la recherche de quelque chose Abonnez-vous ! Abonnez-vous !